Aujourd'hui, Idezo a un positionnement atypique puisque c'est une agence qui s'est créée il y a maintenant 15 ans sur une promesse qui était courtier en espace emploi. Cette capacité à optimiser les budgets de nos clients est bien évidemment pilotée par la notion de ROI. Idezo a opéré depuis maintenant trois ans un virage assez conséquent en apportant de la qualité, c'est-à-dire de l'accompagnement au sein de ses clients, de l'expertise autour de dispositifs de marques employeurs, d'attractivité autour des candidats et a donc un panel de compétences et de services beaucoup plus conséquents aujourd'hui à proposer à l'ensemble de nos clients, de nos 1500 clients. Nous avons choisi d'être présents à l'université de la NDRH cette année car nous avions besoin de sentir aujourd'hui l'ensemble des tendances qui animent les enjeux des DRH. Dans un contexte post-Covid où l'économie repartit très très rapidement avec beaucoup de besoins en matière de recrutement, on bat des records en matière de chômage, de baisse de chômage, il y a également en impact des candidats sur leur relation au travail et les DRH sont au cœur de ce sujet là, ils étaient en première ligne quand la crise est arrivée au milieu du confinement et ce sont véritablement pour nous des business partners donc on a besoin de comprendre leurs enjeux et c'est aussi l'une des raisons de notre présence. Au-delà de ça on a aussi aujourd'hui comme je vous l'expliquais diversifier énormément notre offre et nos ressources et on a donc besoin de se montrer auprès des DRH interlocuteurs qui ont touché un peu moins par ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !